bonjour et hip et hop voici la vidéo du jour suivez la flèche rouge le retour des grands saints en france oui en france il va y avoir le retour des grands saints parce que il y a beaucoup de monde qui se disent mais la france est catholique et il devrait y avoir énormément de saint marie quand elle apparaît elle apparaît pas en france elle va apparaître en bosnie et pas en france beaucoup se demandent si dieu n'a pas abandonné la france et ben non les grands saints vont revenir en france alors dieu a dit que la france était la fille aînée de l'église c'est à dire qu'elle devait tester les nouvelles choses pour que les autres pays autour fasse pareil après avoir vu que ça marchait et donc la france si elle est fidèle à dieu elle sera récompensé par de grands saints si la france n'est pas fidèle à dieu elle sera sanctionné sévèrement il faut bien comprendre que il va y avoir le retour des grands saints en france c'est à dire que nous sommes une période où marie va avoir la victoire donc dieu va avoir la victoire donc il va y avoir le retour de la religion alors il y a toutes les personnes qui malgré la puissance de satan parce que satan n'a jamais été aussi fort il ya toutes ces personnes qui malgré la puissance de satan ont résisté et sont quand même resté accroché à l'église catholique alors beaucoup ont eu des difficultés parce qu'en réalité ils ont perdu la prière avec le coeur mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est que les personnes qui sont restés accrochés à l'église catholique ils sont restés accrochés à la prière avec le coeur tous ceux qui se sont battus contre satan avec marie ou avec dieu ou avec jésus auront en réalité une place importante au ciel parce que c'est quand satan est le plus fort que les gens les âmes ont le plus de mérite si il résiste ce n'est pas dans cette période là où il est facile de dire non à dieu et de lui fermer la porte non justement ce qu'il faut faire effectivement comprendre que satan est fort et c'est justement à ce moment là qu'il faut lutter contre satan et parce que vous avez lutter d'une manière très très forte vous deviendrez certainement un vrai grand saint français donc il va y avoir le retour des grands saints en france certainement il ya tous ceux qui travaillent dans l'ombre qu'on ne voit pas des personnes qu'on ne connaît pas qui prient ils font leur chapeler leurs rosaires ils font leurs oeuvres il ya énormément de gens qui sont là et qui travaillent contre satan et qui essaye de résister à satan et c'est toutes ces petites personnes là qui vont devenir les futurs grands saints il faut savoir que marie ne choisit pas les meilleurs c'est à dire que marie à medjugorje elle appelle un peu tout le monde à venir à medjugorje alors il faut tout de suite comprendre que il ya beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller à medjugorje par des problèmes d'argent des problèmes de voyages des problèmes de maladie voilà il ya différents problèmes qui font que les gens ne peuvent pas aller à medjugorje mais on peut quand même se convertir à medjugorje je l'ai moi même fait car en réalité je ne suis jamais allé à medjugorje et pourtant j'ai fait un site sur medjugorje ça fait cinq ans que j'ai une chaîne youtube sur medjugorje et pourtant je ne suis jamais allé à medjugorje et j'ai reçu des tonnes de grâce de la part de la sainte chère marie donc je dois être un exemple pour les gens on peut très bien vivre medjugorje sans aller à medjugorje donc ne vous inquiétez pas vous pouvez très bien profiter de toutes les grâces de medjugorje même en restant chez vous et même si vous êtes dans un pays très loin vous pouvez très bien profiter de toutes les grâces de marie à medjugorje alors marie vous a choisi parce que il ya quelque chose de beau c'est à dire que marie quand a choisi quelqu'un elle choisit la personne parce que elle a repéré que dans sa vie la personne a fait quelque chose de beau c'est cette chose là qui est belle que marie va mettre en avant et c'est pour ça que marie va aller chercher la personne marie demande on transmettre les messages de medjugorje aux autres marie elle vous connaît elle vous demande de changer elle connaît parfaitement tous vos problèmes votre famille vos proches vos difficultés elle est déjà au courant de tout ce qui peut bloquer pour aller vers dieu elle connaît parfaitement votre vie et quand elle vous demande quelque chose elle sait très bien ce qu'elle vous demande elle connaît vos maladies et connaît vos problèmes vos proches etc marie vous demande simplement de transmettre les messages de medjugorje aux autres elle vous demande pas des choses extraordinaires elle vous demande pas d'aller construire une chapelle ou une cathédrale elle vous demande simplement de placer dieu à la première place et surtout de transmettre les messages de medjugorje aux autres et au monde alors moi ce qui s'est passé c'est que quand j'ai choisi medjugorje je me suis aperçu que ma famille s'est un petit peu détourné de moi ils m'ont tous pris un peu comme un fou ils m'ont tous pris un petit peu comme je rentrais dans une secte ils m'ont tous un petit peu tourné le dos parce que ils trouvaient que medjugorje c'était n'importe quoi et que je devenais complètement fou donc il a fallu que je me battre contre ça pendant un certain moment et finalement je me suis éloigné d'une certaine partie de ma famille alors simplement parce que les idées que j'avais ne correspondait pas aux leurs alors tout coup alors du coup une partie de ma famille m'a un peu ignoré bon maintenant les choses sont à peu près rentrer dans l'ordre mais à l'époque on m'a pris pour un fou ou pour quelqu'un qui rentrait dans une secte qu'il fallait me protéger donc si vous aussi vous vivez ce genre de chose là je sais qu'il y en a qui le vivent parce qu'il y en a qui me l'ont dit ils m'ont dit qu'effectivement on les prenait pour des fous ça parce qu'il était très dans la religion qu'il n'y a plus personne qui était dans la religion et donc beaucoup disaient que là on fait trop de chapelet on fait trop prière on fait trop de rosaire on fait trop de messe alors il faut bien comprendre que pour pouvoir suivre marie à medjugorje l'arme la plus puissante qu'elle nous est donnée c'est le jeûne alors l'église a complètement effacé le jeûne de l'église et pourtant le jeûne est un petit peu en train de revenir dans l'église catholique j'entends beaucoup parler sur youtube de personnes qui se mettent de nouveau à jeûner donc c'est plutôt quelque chose de très positif surtout que le jeûne peut vraiment vous faire évoluer spirituellement c'est à dire vous pouvez très bien prier le chapelet de rosettes etc et puis finalement vous voulez aller encore plus loin et ben pour aller encore plus loin il suffit de jeûner pour jeûner c'est simple il suffit de ne pas manger de minuit à minuit il suffit de jeûner de minuit à minuit le jeudi et le vendredi alors il faut bien comprendre que le jeûne est quelque chose de très efficace cela permet de vous purifier dans un premier temps c'est à dire vous allez devenir de plus en plus pur alors quel est l'intérêt de devenir de plus en plus pur parce qu'on parle beaucoup de pureté on parle beaucoup de jésus d'exemple de jésus etc de ressembler à jésus de devenir pur comme jésus de devenir un enfant pur et on comprend pas très bien pourquoi on doit devenir de plus en plus pur en réalité plus on sera pur plus nos prières seront efficaces et plus nos prières sont efficaces plus on pourra protéger nos proches des problèmes et des difficultés c'est pour ça qu'il faut absolument jeûner parce qu'en jeûnant on devient plus pur alors autre chose autre avantage qu'il ya aussi à jeûner c'est qu'après on peut appeler l'esprit saint on peut demander à l'esprit saint de venir en nous pour ça il suffit de dire pas l'esprit saint vient en moi et puis tout simplement après il suffit de jeûner régulièrement pour garder l'esprit saint en soi alors il faut bien comprendre que le jeûne est quand même très particulier on peut très bien jeûner au pain et à l'eau alors avec du pain complet et de l'eau en bouteille ou du robinet et mais quelques fois il ya beaucoup de personnes qui ont du mal à jeûner avec ce jeûne là qui est quand même assez difficile donc du coup marie autorise un petit peu des jeûnes un peu particulier c'est à dire vous rajoutez un fruit vous rajoutez des choux d'orange vous rajoutez des bonbons enfin voilà vous rajoutez des choses du pain au raisin pour pouvoir tenir la journée mais c'est en jeûnant et en maintenant ça que vous allez devenir de plus en future et que vous allez réellement progresser vous allez réellement progresser dans le dans la dans la religion apparition d'un ange en mars 2021 la présentatrice est surpris par l'apparition d'une lumière étrange qui ressemble à un ange regardez les images j'ai créé un livre avec tous les messages de medjugorje vous trouverez le lien sous la vidéo je vends aussi des t-shirts les voici j'ai aussi un site que vous pouvez aller voir c'est w croix acier point fr si vous voulez me contacter voici mon mail remy point croix acier arrobase orange point fr et enfin je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo voici un notre père comme marie nous l'a demandé fermez les yeux et répétez après moi notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal amen fermer les yeux et répétez après moi prix marie pour nous aider à voir ce que tu fais pour nous et prix aussi pour nous aider à t'entendre dans notre coeur je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite il faut vous abonner et cliquer sur la cloche c'est le plus efficace je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit par contre pour moi c'est super important ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde donc n'hésitez pas abonnez vous cette vidéo est génial super formidable oui enfin elle est elle est pas mal alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien abonnez vous en cliquant sur le petit en rouge sinon vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images